Alors c'est le collectif des universitaires pour la démocratie qui a invité la presse pour leur faire connaître l'existence de ce collectif-là et décliner nos plans d'action et nos objectifs. Nos plans d'action c'est quoi exactement ? Alors le collectif des universitaires pour la démocratie est né récemment avec la crise que nous connaissons actuellement au Sénégal avec comme objectif dans le court terme de dénoncer ce qui se passe et d'exiger le respect du calendrier électoral. Mais c'est un collectif qui veut perdurer dans le temps et mener des actions à long terme, sur le long terme. Les plans d'action, nous avons deux axes. D'abord la première c'est la réflexion et l'autre c'est des actions sur le terrain. Pour ce qui est de la réflexion c'est notre ADN. Vous savez les universitaires, notre rôle c'est de réfléchir par rapport à des questions de société et de proposer des pistes de solutions par rapport à ça. Donc nous comptons mettre en place des observatoires. Un observatoire juridique, un observatoire économique, un observatoire sociologique pour pouvoir réfléchir sur des questions de société et comprendre souvent le sous-bassement de ces crises-là. Parce que ces crises, la crise que nous vivons actuellement, c'est vrai que c'est aujourd'hui que nous vivons cela, mais il y a des sous-bassements. Il faut que les universitaires travaillent à cela pour clarifier. Par exemple, vous voyez aujourd'hui il y a un débat juridique qui se pose. Est-ce que le président a le droit de prendre un décret pour repousser les élections ou pas ? Donc ce sont des questions juridiques sur lesquelles nous devons nous prononcer. Donc il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est les actions que nous comptons mener sur le terrain. D'abord, on cherche à s'ouvrir, notamment avec la plateforme Arfumélection, pour pouvoir mener des actions avec la société civile ensemble sur le terrain. Également, nous comptons mettre en place un bureau du citoyen. Ce serait un bureau qui va aider les citoyens, la population, s'ils ont des questions ou par rapport à des préoccupations sur le respect de leurs droits. Par exemple, on fait des manifestations, il y a des citoyens qui sont blessés ou bien leurs biens ont été détruits. Alors, ils peuvent venir au bureau des citoyens qu'on a mis en place pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir savoir quelles sont les voies de recours qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'on fasse respecter le droit ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir réparation ? Quelqu'un qui a perdu ses biens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir avoir réparation par rapport à ce dommage qu'il a suivi ? Donc, on cherche à faire cela. Quand on comprend très bien, vous pensez que les opérations présidentielles sont anormales ? Tout à fait. Le collectif est catégorique sur cela. Nous pensons que le report des élections présidentielles est une violation pure et simple de la constitution du Sénégal. Parce que la constitution fixe un calendrier déjà établi pour l'organisation des élections et en filigrane pour le mandat du président de la République. Vous savez que le report des élections a une conséquence de facteurs. C'est la prolongation du mandat du président de la République, ce qui, dans notre constitution, n'est pas permis. D'autant plus qu'en 2016, le président de la République lui-même a initié une révision constituelle pour inscrire la durée du mandat du président de la République, le respect de la durée, dans ce qu'on appelle la clause d'utérité. Cela veut dire qu'on ne peut pas modifier la constitution pour porter atteinte à la durée du mandat du président de la République. Et actuellement, en reportant les élections, naturellement, on viole cet article 103 de la constitution du Sénégal et nous dénonçons cet article-là. Le collectif, vous êtes au nombre de combien au travail ? Actuellement, on a 200 membres des universitaires du Sénégal et des Sénégalais universitaires à l'extérieur. Nous avons des membres qui sont aux États-Unis, dans les universités américaines. Nous avons des membres qui sont dans les universités françaises, canadiennes, etc. Donc actuellement, nous avons 200 membres et les demandes d'adhésion continuent. Donc peut-être d'ici ce soir ou d'ici demain, je vous dirai 300 ou 350. Donc actuellement, nous sommes à 200 et il n'y a que trois jours où on a ouvert une plateforme pour les adhésions. En deux jours, on est à 200 et ça continue. Les adhésions continuent des universités du Sénégal et d'ailleurs. En tant que des universitaires, les universités sont fermées depuis un certain temps. C'est-à-dire, quelle est votre position en tant que des professeurs ? C'est une situation que nous déplorons, la fermeture des universités. On pense que rien ne justifie la fermeture de ces universités-là. Parce que l'université, c'est le lieu du savoir. L'université, c'est le lieu de l'éducation, de l'échange. C'est le lieu où les enseignants et les étudiants se retrouvent pour pouvoir discuter, échanger sur des questions de société. C'est un aveu d'échec pour moi de fermer l'université en se disant que c'est pour des raisons de sécurité. À notre avis, l'État a l'obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est à l'État de mettre en place le dispositif qu'il faut pour créer la sécurité à l'université et que les étudiants puissent étudier, que les enseignants puissent enseigner. C'est notre rôle. Mais le fait de fermer l'université aujourd'hui, ça nous met dans une situation catastrophique. On voit les étudiants qui sont désemparés. On voit les enseignants aujourd'hui qui ne sont plus concentrés pour faire le travail, pour faire de la recherche, pour répondre à ces questions de société. Donc c'est une situation que nous déplorons. Et le collectif des universitaires pour la démocratie exige la roue d'ouverture immédiate des universités publiques pour nous permettre de déouler nos activités. Je vous remercie. Professeur Abdoukha Drou Diop, Université numérique, Cheikh Hamidoukade. Merci beaucoup.